Le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat haïtien, Yori Latortu, est préoccupé par les scandales à répétition qui touchent de manière récurrente ses collègues. Il recommande des changements dans la gestion du portefeuille des subventions par le bureau du Sénat. M. Latortu juge qu'il serait injudicieux que les ressources financières allouées aux sénateurs pour répondre aux besoins des couches vulnérables de la population pendant les périodes des fêtes soient de préférence octroyées aux collectivités territoriales. Lui travail, c'est de contrôler le gouvernement fée loy. Mon kon links, si je vous d stakes en cop l'objet de la boule DWHA logo là, lerec d'en cop Il suffit d'en compter les frais posants sur這個elsius. en raboutoua dekaro mwèm mwèm mwè pa descend vous mante voun idel la sa la ferme a te yi et mwèm mwa pakamit pye m nan zon nan donc voilà le dilem du senatèr et yon te fel kosa yon te fel kosa et mwèm 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 do wendel le wou fel senatèr ali mèm la pou l kareve non situation pou ke li fon un minimum de transparence mwèm mwèm te konboure kobla vi mwèm met magistrat yon et mwèm fe magistrat yon repon na subvensyon nan zon yon Parce qu'il y a ta cour de tout part. Par exemple, le Oubay Kobla, disons, pour y aller à Négladou, c'est comme boisson. Moi-même, ça me fait tout remettre à Kazek. Et Kazek-là, il y a le fait. Même son problème, parce que malgré le Oubay, le Kazek-là, il y a une critique. Donc maintenant, moi-même, si tu as choqué, nous y a, il y a 64 Kazek. Donc, chaque sorti, il y a 15 000 goudes, par exemple. Et à partir de 15 000 goudes-là, il y a eu même, si m'a de gondemande, il y a eu de bonnes, il y a eu de bonnes 2 000, 3 000 goudes, puis il y a eu de fo bagay Kazek-là, il y a eu de bonnes. Donc, moi-même, moi-même, pas rentré la del, par rapport à la critique que ça a apporté. Mais maintenant, moi-même, parce que, d'autres senators qui devaient, d'autres qui ne devaient, moi pense que, en est-il y a un chargé, sur deux senators et deputés, on dit que, comme ça, il faut aller directement dans la collectivité, ou bien dans la affaire sociale, pour que, comme le budget, pour que, comme le budget, parlement, c'est 7 000 000, mais il y a 2 000 qui allaient dans la construction. Alors, 1.5 ou 1.9 qui allaient dans la construction. Donc, ça, il faut retirer, parce que ce n'est pas un budget qui est répétitif, comme il y a une fois que la construction finit, il ne faut pas mettre. La question clé, c'est la question de subvention. Parce que la question de subvention, il y a eu plusieurs données qui ont eu de bonnes et qui ont eu de bonnes. Moi, je suppose qu'on élimine, parce que, pour moi, les bails ont parlementaires beaucoup plus de problèmes que les résoutes pour n'ont pas gardé exactement le problème qui posait un problème. Le problème qui posait, quand on a toute institution, c'est que je dis, il y a des habitudes que nous gagne, il y a des gens que nous avons fait, il faut nous mettre le clair pour nous corriger, pour que nous prenons d'autres habitudes et nous prenons une institution forte. La direction de la migration dominicaine, DGM, indique qu'au cours des six premiers mois de l'année 2018, près de 70 000 Haïtiens ont été déportés en Haïti. La responsable de la migration dominicaine annonce la poursuite des opérations de contrôle des Haïtiens vivant illégalement sur le territoire dominicain, ainsi que les opérations à la frontière. Il faut dire qu'en juin, près de 12 000 Haïtiens ont été rapatriés, dont 7 000 qui essayaient d'entrer illégalement sur le territoire dominicain. En avril, les migrants haïtiens refoulés étaient de 11 500 et 11 000 en mai. Au cours du premier trimestre de l'année, près de 35 000 Haïtiens ont été déportés. Selon les statistiques, entre juillet 2015 et juin 2018, près de 300 000 Haïtiens ont été déportés ou refoulés en Haïti. Les migrants haïtiens sont préoccupés par la fin en août 2018 du plan national de régulation des étrangers. Les Haïtiens avaient en raison des difficultés pour l'obtention des documents bénéficiés de la prolongation des cartes de résidence temporaire. Le travail sur le budget rectificatif déposé au Parlement avant que le gouvernement ne démissionne entre dans le domaine de la liquidation des affaires courantes, selon maître Patrick Laurent. Le consultant juridique de Omagradio Métropole explique que rien n'empêche donc les parlementaires et les ministres démissionnaires de collaborer dans ce domaine en attendant l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement. Aucun texte n'interdit l'entrée d'un membre d'un gouvernement démissionnaire au Parlement, explique par ailleurs l'homme de loi qui rappelle que l'attribution des parlementaires, qui est de contrôler plutôt l'action de l'exécutif, reste valable en toutes circonstances. Le syndicat des employés des médias d'État dénonce les conditions dans lesquelles fonctionne la télévision nationale d'Haïti, des transferts d'environ une douzaine d'employés de manière illégale, des menaces de mort, autant de faits dont le directeur général Gamal Jules-Augustin est accusé par les membres de cette structure lors d'une conférence de presse ce mardi. Joint par téléphone, le directeur général de cette institution affirme vouloir éviter tout affrontement avec une structure qui n'est pas légale. Nous avons parlé là, nous avons dit le directeur Gamal Jules-Augustin nous avons dit dans ce département que la télévision est actuellement là. Que l'image de la télévision est arrivée, nous avons dit nous ça. Non, non, si nous n'avons pas un canal de la télévision, nous avons dit le Grand Est même bagage là. Non, le Sud même bagage là. Non, le Sud Est même bagage là. Non, c'est le département que nous avons dit là, c'est le département que le TNH qui a couvri longtemps, signale le TNV là. Mais à partir de arrive Gamal là, tout bagage est tombé à 0. C'est le temps l'ouest là. Il majeu a passé TNH pouvri. Jodhia, c'est le président. Vous connaissez que moun qui te kafe que la télévision pour tout le pays qui se ingénieur il vaut juste que l'État il se n'est pas ce qu'ob pour la preuve en formation aux États-Unis depuis Gamal Vinyan li voye l'akaïli. Malgré ta PEL li voye l'akaïli li mette yon informatisien nan plas et Yvro Gius la. Moum tu fè mèm baga nan radio li pon stagèr mette nan plas dièkler teknik la. Moum tu fè di radio akou 75% nan piya se menti Radio National pari Léo Gann la kwa nan palè la. Fok président kon sa. et c'est sa l'une président moum mèm ki te welsh ak président moum tenan iz un su kriye de saline ak preside apre sa l'okai 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 sabote l'okai Léo Gann l'okai 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 les inscriptions ont débuté à l'université d'état d'ahaiti le processus se fera uniquement en ligne cette année, durant la période allant du 20 au 24 août. Une conférence de presse a eu lieu ce mardi et les membres du rectorat ont présenté les conditions de participation au concours d'admission à l'UEH. Ils invitent les intéressés à déposer rapidement leur candidature sur le site de l'université. On va rappeler à toute postulature que l'inscription à l'université d'État est faite en trois étapes. Donc premièrement, il est obligatoire pour chaque monde inscrit sur le site universitaire. Donc sur le côté où il y a une formule d'inscription à l'université, c'est sur le site de l'UEH qui est disponible dans toute affiche que nous publiquons dans notre presse. Donc c'est le www.admission.irh.edu.ht slash inscription. Et c'est sur le côté où il y a une formule d'inscription pour inscrire à l'université d'État. Maintenant, après l'inscription en ligne, on va appeler à payer les frais d'inscription dans le sojeu banque, dans le compte que nous communiquons à tout public. Et les frais d'inscription sont fixés à 500 groupes pour chaque faculté. Donc, on va appeler à l'université d'État a plusieurs entités. Il y a la d'un qui est en province, il y a la d'un qui apport au presse. Maintenant, parmi tout entité sa yo, vous pouvez choisir au maximum 3 l'adam yo. Maintenant, on va appeler à payer 500 groupes à la banque pour chaque faculté. qu'on choisit. Et l'on finne inscrire en ligne, ou payer fa l'inscription yo, ou pour aller déposer yon dossier dans chaque faculté qu'on choisit. Ça veut dire, si vous choisissez 3 facultés, ou pour aller payer, ou appeler 3 dossiers, ou appeler un dossier dans chaque faculté qu'on choisit. l'inscription dans l'université à Nessa, l'inscription au concours d'admission, elle a fait de 20 juillet, donc elle a commencé déjà depuis 20 juillet, et elle a fini 24 août. À Nessa, toute inscription, yon yon nouveauté, à Nessa, toute inscription, UEH là, faite en ligne, parce que UEH là, est rentré, non, nous n'éritons que nous n'éritons que nous n'éritons. Nous rentrer là-dedans, il faut entrer là-dedans plus que vous. Et nous n'éritons que les projets, nous sommes capables d'avoir des cours qu'on a offris de la population, nous avons offris de la population, nous avons offris des professionnels sur Internet. C'est extrêmement important. Et nous n'avons pas l'inscription, mais un cours fondamental que nous n'avons pas été à Nessa, qui déjà préparait tout le matériel, tout le monde qui va rentrer à Nessa dans l'université, il y a beaucoup de troncs communs que nous n'éritons, universités, sociétés, et citoyennes des. Il y a ça, depuis l'université, c'est une década, presque la première fois, ça prend le fait, que l'université a entré, le jeune a entré, il y a un université qui s'est allé. L'idée d'université sera expliquée aux jeunes, aux nouveaux étudiants, aux nouvelles étudiantes. L'idée, société a, qu'est-ce qu'une société, qu'est-ce qu'une communauté. Et ensuite, pendant le jeune a entré, depuis octobre, il a dit, c'est quoi la citoyenneté ? Qu'est-ce que citoyen ? Quelles sont les valeurs citoyennes ? Dans l'actualité internationale, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, se rend mercredi à Washington, dans un climat tendu, pour tenter d'empêcher une guerre commerciale totale, avec Donald Trump. Le président de la Commission européenne se rend ce mercredi à Washington, dans un climat de tension avec la Maison-Blanche. Jean-Claude Juncker espère désamorcer la menace d'une guerre commerciale transatlantique. Si l'Union a signé la semaine dernière un accord de libre-échange avec le Japon, il ne faut pas s'attendre à des avancées, avec Donald Trump. Je pense que Donald Trump ne cherche pas à conclure un accord. Je pense qu'il apprécie le fait de faire monter l'incertitude dans l'espoir que cela ramènera des emplois, en particulier dans ses fiefs électoraux, et à tous ceux à qui il a promis des emplois. Mais cela pourrait amener un dialogue entre l'Union européenne et les États-Unis. Les points chauds ont été mis un peu de côté et on peut envisager une désescalade. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas très optimiste. Le président américain menace d'imposer de nouvelles taxes sur les voitures européennes. Donald Trump n'a cessé d'attaquer les Européens, décrivant l'Union comme un ennemi commercial. De façon intensive, il vante le Made in America et il répète à l'envie que les États-Unis ne signeront plus de mauvais accords commerciaux. Ce n'est pas du libre-échange, c'est un marché de dupes, c'est du commerce stupide et nous n'en voulons plus. Le président du Conseil européen se fait lui aussi entendre sur les réseaux sociaux. Donald Tusk assure que l'Union et les États-Unis sont les meilleurs amis et que les discussions sur les ennemis transatlantiques relèvent de la désinformation. Toutefois, pour les secteurs industriels concernés par ces tensions politiques, les enjeux sont particulièrement importants. Les relations commerciales ne sont pas bonnes. Nous ne sommes pas en bonne position avec l'ensemble de l'environnement extérieur. Si c'est une bonne rencontre, alors nous pourrons nous remettre sur la bonne voie. Il n'y a pas encore d'impact significatif suffisant pour avoir un changement, pour forcer le changement. Nous sommes très inquiets concernant les menaces de taxes sur les voitures. Cela va avoir des conséquences importantes et nous en observons déjà avant la mise en œuvre. En réponse, l'Union Européenne a déjà imposé des taxes sur les importations de certains produits américains comme le Bourbon ou les Harley-Davidson. Les 28 sont d'ailleurs prêts à aller plus loin si Washington s'attaque au secteur automobile. Si vous étiez en face de Donald Trump, que lui diriez-vous ? Je dirais, Président Trump, nous sommes alliés depuis 70 ans. Nous avons besoin de chacun, nous avons des économies fortes et les États-Unis se portent bien si l'Union se porte bien. Donald Trump attend de cette visite une proposition significative. Or, l'Union Européenne assure qu'il n'en ait rien. L'issue de ce déplacement apparaît dès lors très incertaine. En Grèce, la vague de chaleur à laquelle le pays fait face a engendré plusieurs incendies dans différentes localités de la région d'Athènes. Les plus meurtriers depuis le terrible épisode de 2007, plus de 200 personnes ont également été blessées et le bilan menace toujours de s'alourdir. C'est l'un des épisodes les plus sanglants de la vague d'incendie qui frappe le sud-est de la Grèce. 26 personnes ont trouvé la mort encerclées par les flammes alors qu'elles tentaient de fuir en rejoignant la mer mais une falaise les empêchait de s'échapper. C'est lorsque le soleil s'est levé que la découverte macabre a été faite. Les flammes ont atteint le rivage et les 26 personnes sont mortes dans la zone située derrière moi. A cause de la côte rocheuse ils n'ont pas réussi à trouver un accès vers la mer. Quand nous avons réalisé qu'il n'y avait pas d'issue nous avons laissé notre voiture au milieu de la route. J'ai pris mon enfant dans les bras et j'ai commencé à courir à toute allure sur un chemin menant la mer. Nous nous sommes retrouvés sur le passage derrière cette maison. Nous sommes descendus à la plage et avons plongé dans la mer. C'était une question de seconde. Je suis sûr qu'il y avait des gens derrière moi et je savais qu'ils n'y arrivaient pas. C'était certain et leurs corps ont été retrouvés. Je ne sais pas exactement comment ils ont été piégés mais c'était probablement avant d'arriver sur le chemin. C'est seulement maintenant que je me rends compte que c'est ici que les 26 personnes ont été retrouvées. Et puis l'épisode est rare. Israël a battu un avion syrien. Ça s'est passé hier lundi 24 juillet. Selon l'armée, il s'est aventuré deux kilomètres à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé par l'État hébreu dans le plateau du Golan annexé depuis 1981. Israël a visé un avion de guerre syrien sur le plateau du Golan. On ignore si l'appareil a été touché ou abattu. L'État hébreu affirme qu'il était situé dans l'espace aérien israélien. Damas, de son côté, affirme qu'il opérait dans le sud de la Syrie contre des zones rebelles. Le plateau du Golan est occupé et annexé par Israël. Depuis la guerre des Six Jours en 1967, les deux pays n'ont jamais conclu de traité de paix. Ça, elle affirme avoir tiré des missiles patriotes en direction de l'avion. Elle affirme ne disposer d'aucune information sur le sort du pilote. C'est tout pour l'actualité nationale et internationale. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. A très bientôt pour une autre édition de Métronews.